Bon, Catherine Millier, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour à vous. Vous êtes une personnalité phare du monde de l'art contemporain en France. Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef de la bien connue revue Art Press. Et vous avez été, il y a quelques années, connue du grand public, de ce qu'on appelle le grand public, à la suite de la publication d'un nouveau roman, à la vie sexuelle de Catherine M., qui a fait beaucoup de bruit. Vous êtes, à mon avis, quelqu'un qui s'intéresse spécialement, pas à mon avis, évidemment, vous vous intéressez à la création. Et j'ai l'impression que vous vous intéressez surtout à ce qui ne s'est pas encore fait. Et donc, nous nous sommes dit que vous êtes tout indiqué pour rebondir sur le thème de notre rendez-vous international, qui est donc le paradoxe du désir. Qu'est-ce que ça vous évoque ? En fait, je réagis d'abord au mot paradoxe, avant de l'associer au désir. Un jeune collaborateur m'avait fait une fois remarquer qu'un des mots qui revenait le plus souvent dans mes textes, dans mes textes critiques, s'entend, c'était le mot de paradoxe. Alors, je m'avais... Enfin, des fois, on a des tics de langage, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et ça m'avait frappée qu'ils me disent ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, je m'en sers beaucoup de ce terme de paradoxe, parce que pour moi, c'est vrai que ça explique beaucoup, beaucoup de démarches dans le domaine de l'art contemporain. Je pense qu'une des fonctions de l'art, c'est en effet de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir reconnaître au premier abord, et puis qui très vite se révèlent être autres, sinon l'envers de ce qu'on attend. Et donc, c'est vrai que ce mot de paradoxe, je l'utilise beaucoup dans mes textes critiques. Enfin, j'ai essayé de me surveiller un petit peu pour pas que ça soit en effet trop un tic de langage. Mais enfin, oui, pour moi, c'est une notion très importante. Je crois qu'en fait, moi, j'entends par là, par paradoxe, qu'il y a un effet de séduction dans l'œuvre d'art, enfin, dans beaucoup d'œuvres d'art, quoi que pas toutes aujourd'hui, elles ne jouent pas toutes avec la séduction. Enfin, il y a un appel comme ça, qui est émis par l'œuvre d'art, auxquels on répond parce que, voilà, justement, on a été séduit parce que c'est une belle image, parce que c'est une image intrigante, parce que même par sa matière, elle peut nous attirer, etc. Et puis, au moment où on pense la saisir, pas simplement dans les mains, mais par la pensée, tout d'un coup, la belle image vous révèle des monstres, elle vous révèle autre chose, voire donc, comme je disais, le contraire de ce à quoi on s'attend. Et pour moi, ça, c'est une des fonctions fondamentales de l'art, enfin, en tout cas, de l'art moderne, quoi, ou de l'art contemporain. J'entendais séduction dans le sens de l'esthétique traditionnelle, j'ai envie de dire, dans le sens où une œuvre d'art, pas toutes, je dois dire, encore aujourd'hui, mais beaucoup d'œuvres d'art nous donnent des occasions d'en jouir. Bon, parce que, comme je disais, c'est une image, c'est une image très belle, qui ouvre un espace comme ça, par exemple, très... Je viens de voir des pages, là, dans le numéro d'art presse qu'on est en train de préparer. C'est des images, c'est des dessins qui ouvrent un espace très large, comme ça, où la perspective est très, très accusée. Bon, on rêverait de pénétrer dans cet espace. C'est ça, c'est cette séduction-là que je parle. Et puis, dans cette magnifique perspective, l'artiste a posé un cheval qui a l'air d'être un cheval mort, comme ça. Bon, alors, tout d'un coup, on est là, par le regard, en train de pénétrer dans cet espace tellement attirant, et puis on bute sur ce corps mort. Donc, c'est ce genre de paradoxe, moi, dont je parle. Moi, j'ai pensé, quand vous parliez de cet espace comme ça, qui attire, qui séduit, et puis tout d'un coup, on bute sur un corps mort. Quel exemple j'ai pris ? Oui, mais je pense qu'il n'est pas fortuit. Enfin, en tout cas, ça m'a renvoyée, justement, à votre œuvre littéraire. Comment... Il n'y a pas trop de cadavres, quand même. On bute sur un objet. Oui. Ce n'est pas tant le cadavre que le fait de, tout d'un coup, être attiré par un espace est buté sur quelque chose. Et c'est un petit peu pour moi l'articulation entre vos deux livres, La vie sexuelle de Catherine M. et Jour de souffrance. Comment tout d'un coup vous rencontrez le paradoxe de ce que vous avez cru être. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, je l'ai vécu comme un paradoxe dans le début de cette crise de jalousie qui est donc racontée dans Jour de souffrance parce que... parce qu'en effet, j'avais un mode de vie très libre du point de vue de la sexualité et que j'habitais, je vivais avec quelqu'un qui avait le même mode de vie et que tacitement, voilà, on était d'accord et qu'un jour... D'ailleurs, c'est tellement inattendu que j'allais dire, un jour, la jalousie m'a fondu dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si ça venait de l'extérieur, alors que... Non, ça ne venait sûrement pas de l'extérieur, mais dans un premier temps, je l'ai vécu comme l'envahissement d'un corps étranger. Je m'en fous. Comme si j'étais phagocytée par... On dit bien tomber amoureux. L'amour nous tombe dessus, mais c'est vrai qu'on ne dit pas tomber jaloux. Non, on ne dit pas tomber jaloux. Non, non, non. La jalousie nous tombe dessus de la même manière que l'amour. Oui, enfin, ce n'est pas mon cas. Parce que moi, je ne suis jamais tombée amoureuse. Je ne suis pas... Enfin, ça, c'est très personnel, c'est mon tempérament. Je n'ai jamais connu le coup de foudre pour moi. D'abord, je ne suis pas sûre d'avoir été si souveraine amoureuse que ça. Bon. Enfin, que des gens me plaisent, ça, c'est autre chose. Mais tomber amoureux, vraiment, non. Et pour moi, ça a été un cheminement. L'amour, ça a été un cheminement. J'avais du désir pour un homme. J'ai eu beaucoup de plaisir, de plus en plus de plaisir à être avec lui, à le fréquenter. Et un jour, en regardant derrière, déjà, le temps, le parcours fait, accompli, je me suis dit, c'est ça l'amour. Donc, je... Voilà, c'est... Vous n'avez pas connu le coup de foudre. Je n'ai pas connu le coup de foudre. Mais le coup de jalousie, oui. Mais le coup de jalousie, oui. Je me suis bien rattrapée avec ça. Donc, c'était... C'était à propos de la même personne, d'ailleurs. C'est forcément... Et... Et c'est parti... Comme une histoire d'amour, s'évanouit ? C'est... Alors, c'est parti... Ça a été d'emblée extrêmement... extrêmement douloureux et d'autant plus douloureux que... Enfin, comme je le disais à l'instance, ça me mettait en contradiction avec moi-même. C'est-à-dire que, tout d'un coup, je ne me sentais plus capable d'accepter... Enfin, plus exactement, je continuais d'accepter parce que c'était dans ma philosophie la liberté de l'autre, mais je découvrais qu'elle me faisait terriblement souffrir. Voilà. Donc, j'étais dans cette situation d'être incapable. Si, ça m'aurait aidée d'avoir, je dirais, presque un comportement classique de jaloux et de pouvoir lui dire écoute, tu arrêtes toute autre relation que la nôtre, je t'interdis de voir d'autres femmes. Mais j'étais dans une situation ça m'était interdit par ma propre philosophie de pouvoir tenir ce discours. Donc, j'étais, en quelque sorte, le sentiment que, tout d'un coup, je découvrais en moi, m'était en contradiction avec mon mode de vie. Oui, j'ai dit ma philosophie de vie. Donc, je ne pouvais pas non plus tenir ce discours qui, après tout, m'aurait peut-être, dans un moment comme celui-là, aidé un peu. ou voilà. Mais ça, je ne pouvais pas le faire non plus. Donc, en fait, le débat, il n'était pas tellement entre moi et la personne qui avait suscité cette jalousie, mais entre moi et moi, quoi, vraiment. Vraiment. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai vécu d'une manière aussi douloureuse. En fait, je pense maintenant que son attitude a été assez juste. C'est qu'il n'est pas, il s'est toujours refusé, Jacques s'est toujours refusé à rentrer dans mon jeu et quand moi, je le harcelais pour avoir plus de détails, ces détails étant, en fait, destinés à alimenter ma jalousie, bien évidemment, pas à en sortir, pas à la guérir, mais vraiment à l'exciter encore plus. Je crois qu'il a parfaitement compris ça et que lui, en permanence, se dérobait et refusait de répondre et de me donner ces détails que je lui demandais, bien sûr. Mais là, il y avait un jeu dialectique assez connu, je pense, que plus lui se dérobait et plus moi, je m'accrochais en effet pour... Et plus il m'apparaissait comme séduisant parce que plus il basculait dans l'inconnu, plus il m'échappait dans mon fantasme, il devenait même, il y a eu des jours où je me souviens, pour moi, j'avais l'impression d'être à côté d'un parfait inconnu et ça, ça me le rendait sans doute très très désirable. Oui, ça c'est sûr. C'est compliqué parce que... Parce que pour s'approcher de la vérité, par exemple, la vérité d'un sentiment qu'on a éprouvé, d'une sensation qu'on a éprouvé, pour s'en approcher, il ne suffit pas, en effet, et ce n'est pas à des psychanalystes que je vais apprendre ça, il ne suffit pas, disons, de l'exposer de la manière la plus directe et la plus simple possible. Pour s'en approcher, au contraire, il faut construire son discours. Bon. Il faut peut-être l'énoncer une première fois et puis revenir sur ce premier énoncé pour rectifier un peu, pour s'apercevoir qu'un mot qu'on a utilisé n'est pas tellement juste, peut-être qu'on s'est trompé soi-même et qu'il faut le corriger. Et que là, à partir de ce moment-là, vous entrez dans un travail d'élaboration qui est en effet un travail de création, ce qui fait que si j'étais cinéaste, le récit que j'ai pu faire, par exemple, dans La vie sexuelle de Catherine A.M. ou dans Jour de souffrance, n'aurait pas été du simple reportage, de la simple enquête. Il aurait fallu construire, faire un découpage, pourquoi pas inventer une petite fiction pour faire rentrer le réel dans cette fiction et le rendre plus préhensible, etc. Donc, non, c'est sûr, pour être proche de la vérité, il faut construire de la fiction. La vie sexuelle de Catherine A.M. C'est tout de même partagé en trois parties, le nom, l'espace, l'espace... Replier, puis les détails. Et détails, qui sont tout de même... C'est un vocabulaire de critique d'art, Oui, complètement, ça c'est vrai. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais parce qu'en fait, je pense que, en tant que critique d'art, je suis, disons, plutôt une formaliste et que, voilà, c'est mon mode de penser, mon mode de travailler. Et même quand il n'y a pas ce genre de découpage, il y a quand même une visualisation de ma part de la construction du livre. Je pars très souvent, comme je dis, de petits creux-bars, comme on disait avant les artistes qui ont appelé ce mot, je fais un petit creux-bars. Moi, je fais des petits creux-bars pour mettre en place les scènes, les idées, les remarques, les souvenirs, etc. Je fais des listes de mots, bien sûr, mais je fais aussi des petits dessins. Il y a une mise en espace. Je crois que c'est quelque chose qui apparaît dans le genre de souffrance, c'est que je suis vraiment principalement conduite dans la vie par mon œil. Vraiment, c'est mon œil qui me tire, ça c'est sûr. Je n'ai absolument pas d'oreille. Bon, hélas. Non, c'est sûr que c'est l'œil qui domine chez moi. Donc, c'était normal que je me retrouve comme ça dans cette position du critique d'art. Et même, je pense qu'en tant qu'écrivain, je donne beaucoup dans la description. Je crois que ce que j'écris est aussi très visuel quand même. Et ce n'est pas un paradoxe ça quand même pour en chercher un ? Justement, pour vous, l'œuvre, c'est l'écriture et en même temps, c'est l'œil qui vous guide. Ben, ouais, parce que, enfin non, c'est pas... Si ce n'était pas l'œil, peut-être que j'écrirais plutôt de la philosophie, mais de la littérature. Moi, je pense que la littérature, c'est très visuel. Ben, je ne sais pas, c'est la métaphore, l'allégorie, c'est l'image qui s'engouffre dans le texte quand même. À ce propos-là, d'ailleurs, vous parlez de votre hyper-aculté visuelle, le fait que vous savez toujours repérer un objet, que quelqu'un cherche et que vous savez où et vous le niez directement à la curiosité sexuelle d'ailleurs. Oui, parce que je pense... Oui, oui, oui. En fait, c'est pas moi. Moi, je me souviens d'avoir lu un texte merveilleux d'Alain Fléchère, qui est artiste, écrivain, cinéaste, et qui dit... Je crois que c'est un petit livre sur la pornographie, et il dit presque textuellement que la photographie a été inventée pour aller regarder entre les jambes des femmes. Et je pense que c'est vrai. Il y a... Il y a la pulsion scopique qui fait qu'avec l'objectif, on veut toujours aller voir le plus loin possible, le plus près possible des corps, quoi, parce que c'est le désir qui nous fait fonctionner. Donc, pour un homme, j'imagine, qui tient une caméra, excusez-moi, au bout de sa caméra, il y a ce que la femme, voilà, dans la société, cache, mais qui l'intéresse, lui, et qui excite son désir, quoi. Ça intéresse les femmes, aussi. Et ça intéresse les femmes, bien sûr. Bien sûr, il y a notre rapport à la mort, bien sûr que l'on crée aussi pour échapper à cette angoisse, et peut-être prioritairement pour échapper à cette angoisse, mais me semble-t-il, chez les artistes plasticiens, au bout de leur travail, il y a des objets, des objets tangibles et des objets dont vous-même soulignez tout à l'heure qu'ils coûtaient de l'argent, ils avaient une valeur marchande. Chez l'écrivain, c'est différent. L'écrivain, bien sûr, il y a des livres, mais ces livres ne sont pas uniques. Il y a une diffusion, comme ça, du travail qui est plus immatériel, en fait, et qui fait que l'écrivain se raccroche peut-être moins à ses productions qu'un artiste. Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes ou je connais beaucoup d'artistes qui restent très, très attachés à leurs objets, même s'ils ne leur appartiennent plus, qui sont très soucieux de la manière dont cet objet va être exposé, et ils sont soucieux du destin de ces objets. Pour l'écrivain, c'est un petit peu plus difficile. Il peut avoir le souci de la fidélité à ses propos qu'on ne déforme pas si on le cite ce qu'il a écrit, mais en même temps, je crois quand même qu'il n'a pas cet objet auquel se raccrocher et, me semble-t-il, son rapport à la disparition est plus aisé. Et, me semble-t-il, plus facile à assumer, à gérer. Que l'écrit est un abandon un peu plus, oui, assez radical, en fait. Moi, j'ai toujours eu, enfin, je parle là pour moi, il me semble toujours que, pour moi, écrire, ça n'est sûrement pas thésaurisé, bon, même si, au bout de quelques années, il y a quelques livres comme ça qui s'alignent sur une étagère, bon, mais c'est, au contraire, se détacher de soi. Moi, je, d'ailleurs, d'ailleurs, on oublie ce qu'on a écrit. À la limite, je ne savais pas ça en entreprenant ce travail, mais si on m'avait dit, tu sais, écrire, tu vas, tu vas te débarrasser de toi, j'aurais dit, génial, tout de suite, oui, je pense que, mais ça, bon, ça c'est personnel. Alors, j'aimerais quand même encore vous interroger, parce que vous êtes vraiment à ce carrefour de par votre vie, votre fonction, votre travail. Vous disiez, les artistes sont des gens qui, d'une certaine façon, veulent échapper à l'angoisse de la mort. C'est le cas de tout le monde. Et pour reprendre notre cher Pascal, le meilleur moyen d'échapper à l'angoisse, c'est justement le lit ou le divertissement. Or, là, il y a des gens qui, pour eux, sont obligés ou font tout pour produire quelque chose qui n'existait pas. C'est quand même très étrange. Oui, oui, ils font quelque chose que personne ne leur a demandé de faire. Voilà. Oui. C'est une assez bonne définition de l'art, je crois. Personne ne vous attend et vous le faites quand même. Comment vous expliquez que ce soit possible ? D'où ça vient, ce truc ? Ça vient... Je ne sais pas. C'est une dérobade, quoi. Pour moi, c'est une dérobade c'était Cézanne, je ne veux pas qu'on me mette le grappin dessus, quoi. Pardon ? Je ne veux pas qu'on me mette le grappin dessus. Je ne veux pas qu'on m'attrape. Vous pensez que c'est la singularité dont vous parlez ? oui, il me semble. C'est une revendication de singularité. c'est un moyen, c'est peut-être un moyen sans doute en grande partie illusoire d'échapper à l'espèce, quoi. Alors là, pour le coup, plus facilement, de manière plus évidente que le moyen sexuel, que par le divertissement sexuel. oui, je pense, oui, c'est une façon d'échapper à l'espèce. Échapper à ? L'espèce. Échapper à l'espèce. Qu'est-ce que tu veux dire ? À l'espèce humaine, à son destin, à sa condition. C'est une façon de dire non. C'est une façon de dire non, oui. Non à cette condition qui nous est imposée. C'est pour ça que je dis que c'est en partie illusoire, sauf qu'on peut toujours se dire mes œuvres resteront après ma mort. Mais dans le moment de la création, oui, on échappe à l'espèce. On échappe à l'espèce. Oui. Donc, à vous entendre, c'est peut-être pas inhumain, mais pour parler un peu lacanien, c'est ahumain. Oui, oui, moi je sais, je vous laisse parler. Moi, je ne me risque pas sur ce terrain. Il y a quelque chose à côté de l'humain. Parce que, si vous voulez, bon, bien sûr, parce que quand même, la sexualité, Dieu merci, nous n'avons pas la même sexualité que les animaux, mais enfin, on est quand même dans la condition de l'espèce, dans le rapport sexuel. On est attaché à notre corps. il y a quand même dans certains cas la reproduction au bout de cet acte, ce qui n'est pas le cas dans une œuvre d'art et surtout, comme je le disais, dans un écrime, sans l'intérêt. donc c'est pour ça que je dis c'est échappé à l'espèce. C'est une belle formule. Ah bon, oui, je ne sais pas. c'est un par des trucs. J'ai connu, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501